Nous sommes dans les années 60, dans une banlieue du New Jersey, aux Etats-Unis. Andrew Baciago, un enfant de 6 ans, s'apprête à vivre la plus folle journée de sa vie. Mon père a dit à ma mère, chéri, j'emmène Andy à la quincaillerie. En fait, il m'a conduit à l'ancienne base aéronautique de Woodridge. Un complexe d'expérimentation militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Andrew se demande pourquoi son père l'amène là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit jusqu'à une pièce dérobée. Ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. C'était très étrange. Il y avait essentiellement deux arceaux de 2,50 mètres de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. La machine dépasse l'entendement d'Andrew. Son père a cependant l'air de savoir parfaitement à quoi s'en tenir. Mais à quoi sert cette installation ? Mon père a demandé à un technicien de l'allumer. Sous les yeux d'Andrew, les arceaux se mettent à tourner, générant un étrange flux énergétique. On aurait dit de l'eau coulant d'une fontaine. C'était très beau, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance, le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. On a compté jusqu'à 3, et tout à coup, on a traversé le champ énergétique. J'avais l'impression de bouger. Il y avait une lumière au loin qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle nous a atteints, nous étions ailleurs dans le pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. On a parcouru 3200 kilomètres à travers l'espace-temps, dans un vortex qui nous a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage est surprenant. Deux humains se seraient-ils déplacés en quelques instants du New Jersey au Nouveau-Mexique ? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père ? Ce récit n'est-il que le fruit de l'imagination d'un enfant de 6 ans ? Baciago ne voit qu'une seule réponse. Je crois que je me suis téléporté. C'est un peu comme traverser un tunnel automobile à 15 000 km heure, sans personne sur la route. On s'est déplacés physiquement dans un vortex de l'espace-temps. Le père d'Andrew a-t-il mis au point la première machine à téléportation ? Si c'est le cas, que compte-il en faire ? Franck Baciago n'est pas un papa comme les autres. Durant la guerre froide, les Etats-Unis et l'URSS se disputent la suprématie militaire. Franck dirige une équipe de scientifiques qui mènent des recherches top secrètes sur la téléportation. Mais pourquoi choisit-il son fils comme cobaye ? Mon père s'est sûrement téléporté avec moi pour montrer que s'il osait emmener son fils, la machine ne présentait aucun danger pour quiconque. J'étais comme un enfant embarqué sur une caravelle de Christophe Colomb, comme un assistant des frères Wright ou de Thomas Edison. Suite au succès de leur téléportation, Franck Baciago considère que son invention est trop importante pour la garder secrète. Il veut la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y oppose. Malheureusement, la machine à téléportation américaine est restée secrète jusqu'à ce jour. 40 ans plus tard, Andrew n'a qu'une idée en tête. Pour lui, la téléportation est une invention cruciale, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier. Je veux faire éclater la vérité. Le gouvernement américain doit lever le secret sur la téléportation qui relierait entre elles toutes les grandes villes du monde. J'ai l'obligation morale de raconter mon expérience et de dire la vérité sur ce qui a été un tournant décisif dans l'histoire des sciences appliquées. C'est à ce moment que l'humanité a découvert le voyage spatio-temporel. Je témoigne parce que j'ai le devoir historique d'informer mes contemporains. La téléportation qui est apparue à la fin des années 60 pourrait nous aider à résoudre la crise environnementale et technologique. J'ai l'espoir que la mise en application de la téléportation permette d'aider l'humanité dans le siècle à venir. Franck Basiago a-t-il inventé une machine permettant de voyager instantanément à l'autre bout du monde ou même vers d'autres dimensions ? La téléportation est-elle possible ? Un homme pense le contraire. Je ne voudrais pas être le premier à être téléporté. J'aurais peur de finir en Picasso. Raymond Laflamme est physicien. Pour lui, la téléportation appliquée au corps humain est un fantasme. Les lois de la physique sont moins souples que l'imagination des hommes. Quand on pense à la téléportation, on imagine ça comme dans Star Trek. Scotty, téléporte-moi. Une personne est désintégrée à un endroit avant de réapparaître sur une station spatiale. Tout ça relève de la science-fiction. Mais si la flamme récuse l'idée de téléportation humaine, rien ne s'oppose, selon lui, à d'autres types de téléportation. Il a même été l'un des premiers scientifiques à la mettre en pratique. Ce n'est pas de la matière qu'on téléporte d'un point à un autre, mais des informations. Mais en quoi est-ce différent de l'envoi d'un simple e-mail ? Quand on envoie un e-mail ou qu'on téléphone avec un portable, l'information part de l'émetteur et traverse physiquement l'espace la séparant du récepteur. A l'inverse, la flamme parvient à transmettre une information à distance sans recours à aucun moyen de télécommunication. Ce qu'on a téléporté d'un point à un autre, c'est une particule élémentaire d'information quantique, un qubit. On l'a déjà fait par résonance magnétique, avec une information passant d'un atome, d'une molécule à une autre, mais aussi en optique. L'information quantique passe d'un photon à un autre, situé à quelques kilomètres, avant de revenir à son point de départ. On arrive à téléporter des informations jusqu'à quelques kilomètres de distance. On en est là à l'heure actuelle. Voici comment ça marche. Selon les lois de la physique quantique, deux particules minuscules séparées par une grande distance peuvent être connectées. En téléportation quantique, de telles particules peuvent littéralement être à deux endroits en même temps. Cette téléportation, c'est fascinant. En physique quantique, un élément semble disparaître à un endroit et réapparaître à un autre. Ça nous semble magique, car on n'y est pas habitué. Une fois qu'on aura mis en application la téléportation et l'intrication quantique, on trouvera peut-être ça très banal. Mais à nos yeux, c'est encore très étrange. Cette technologie pourrait servir très bientôt à communiquer instantanément avec des vaisseaux spatiaux même très éloignés ou à envoyer des messages confidentiels impossibles à intercepter. On commence à peine à comprendre le fonctionnement de la téléportation quantique. On peut donc téléporter des informations. Mais le récit d'Andrew Baciago signifie-t-il que cette technique est applicable aux humains ? La flamme en doute. Il doit en savoir plus long que moi s'il a réussi à faire ça. Je ne voudrais pas être le premier à être téléporté. J'aurais peur de finir en Picasso. Si téléporter des humains est impossible, qu'est-il arrivé à Andrew Baciago ? Son incroyable périple n'est-il que le fruit de son imagination d'enfant ? Bruce Goldberg est hypnothérapeute. Il prend ce genre de témoignage très au sérieux. Il y a des cas documentés de téléportation vieux de plusieurs millénaires. Ce sont souvent des expériences mystiques, mais pas toujours. Je crois que la téléportation existe. Mais comment fonctionnerait-elle ? Goldberg pense avoir la réponse. Se téléporter est très complexe. Au début, ça ressemble à une expérience hors du corps. On entend des bourdonnements ou on ressent des picotements. Beaucoup de gens entendent un bruit sec près de l'oreille gauche. Ils éprouvent ensuite un vertige, comme si leur corps se soulevait en tournoyant. Pendant que ceux qui se téléportent ressentent tout ça, les observateurs extérieurs voient soudain le sujet disparaître sous leurs yeux. Le sujet ressent donc cette ascension tournoyante durant la téléportation. Sa vue se réduit comme s'il regardait dans une serrure. La perspective est déformée. puis il arrive à destination. Les chatouillements, les bourdonnements et la sensation de vertige sont à la fois caractéristiques d'une téléportation et d'une expérience hors du corps. La téléportation se distingue par la vision réduite et bien sûr par le fait que le corps du sujet se déplace physiquement. J'ai découvert la téléportation avec des patients qui en ont fait l'expérience. L'un d'eux, un New Yorkais, s'est retrouvé à Paris en un instant. Sa femme m'a confirmé qu'il avait disparu sous ses yeux. Elle ne savait pas où il était parti. Goldberg se montre tout d'abord sceptique. Je me suis documenté sur ces cas de téléportation. Ils concernent des gens équilibrés que je connais, ainsi que leur famille et ils n'étaient pas drogués. En les interrogeant plus en détail, Goldberg s'aperçoit que ses patients font des descriptions très détaillées de leur téléportation et qu'elles ont toutes un point commun. On traverse d'abord un genre de tunnel et tout à coup, on se retrouve ailleurs face à des gens qui sont exactement comme nous. J'en ai même croisé que je connaissais. Les gens qu'ils rencontrent seraient en réalité des répliques d'eux-mêmes. Les similarités de ces récits amènent Goldberg à une étrange conclusion. Quand on se téléporte, on quitte cette dimension pour en rejoindre une autre. Des mondes parallèles existent en marge d'une autre dans lesquelles vous avez le même ADN que dans celui-ci. Les patients de Goldberg sont-ils aspirés dans une dimension parallèle ou sont-ils confrontés à leur sosie ? Des répliques exactes de chacun d'entre nous peuplent-elles ces mondes parallèles ? Avons-nous accès à ces réalités alternatives ? Bruce Goldberg est convaincu que les possibilités sont à couper le souffle. Mettons qu'il y ait quelque chose dans votre vie auquel vous ne puissiez rien changer. comme une maladie incurable, un casier judiciaire ou une amputation. Il y a un monde parallèle où ces choses n'ont pas eu lieu. Plutôt que de se suicider ou de vivre mal, vous pouvez rejoindre une dimension où votre vie est bien meilleure. Mais s'il est si facile d'accéder à un monde parallèle, pourquoi tout le monde ne s'en sert-il pas ? Les téléportations sont imprévisibles. Vous pouvez essayer mille fois et n'y parvenir qu'une ou deux, mais les progrès de la science permettront des téléportations assistées, que l'on pourra contrôler très simplement avec un résultat fiable. Une technologie de ce genre existerait-elle déjà ? Le rêve de Franck Basiago serait-il une réalité ? Je ne serais pas étonné qu'il y ait déjà une machine permettant de traverser un vortex pour être téléportée ailleurs. Avons-nous tous des sosies dans des dimensions parallèles ? Existe-t-il des machines capables de nous téléporter d'un monde à un autre ? Le téléporteur de Scotty relève-t-il de la science et non de la fiction ? Bizarre ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada